Salut à tous c'est Koenski, aujourd'hui on va commencer une série sur Stranded Alien Dawn, un jeu de construction et de défense de base. Le jeu est développé par Amy Mons, ce sont les développeurs de Surviving Mars, qui était un très très bon jeu de construction de colonies sur Mars. Et il sort demain, 12 octobre, en accès anticipé sur Steam. On va démarrer tout de suite une nouvelle partie, je vous explique un petit peu comment fonctionne le jeu dès le début. Évidemment on va faire de toute façon un let's play, donc on va voir ça en long et en large. Il y a plusieurs scénarios possibles, nous on est un groupe de survivants d'un vaisseau qui s'est écrasé sur la planète. La mission du groupe, trouver le moyen de rejoindre la civilisation. Je ne sais pas comment, appeler peut-être des... construire une balise, un émetteur pour appeler des secours, ou construire carrément un vaisseau spatial comme dans Rimworld. Le jeu s'inspire beaucoup de Rimworld, vous allez voir. On essaiera de trouver également ce qui en fait un jeu original, on l'espère. Région, la région de départ, Sobrius, c'est la région de base. Des montagnes au climat plutôt tempérées avec des prairies, des prés. Le choix de la lune, je ne sais pas comment ça influence le jeu honnêtement. La difficulté, on va jouer en moyen. On peut jouer en difficile ou en difficile, ça change notamment les ressources de départ. J'imagine que ça change d'autres choses comme la faune hostile. La graine de départ. Alors attention, le jeu, je vais mettre à la toile, pop-up. Le jeu ne permet pas la génération de cartes aléatoires. Vous allez avoir une grande carte, très grande carte, toujours la même, selon le biome. Il y aura différents biomes. Et c'est votre point de départ qui va être défini par la graine en réalité. Et puis là, vous pouvez avoir des règles différentes pour la partie. Des survivants surqualifiés qui auront des compétences sur 10 directement, le niveau le plus élevé j'imagine. Ou alors, cause perdue, ils seront sur 0. Voilà, nous on va laisser par défaut. Et on va choisir nos survivants. Ok, alors comment ça se passe ? Vous allez avoir un groupe de survivants ici, vous allez choisir dedans. Une nouvelle fois, ça n'est pas aléatoire, en tout cas dans cette version-ci du jeu pour le moment. C'est-à-dire que Nova Zone, ça va toujours être elle, ou Soness, ça va toujours être elle. Et elle aura toujours les mêmes traits et les mêmes relations. Donc moi, j'ai choisi par exemple Ken. C'est le demi-frère de Kana et c'est le petit-fils de Yoko. Alors j'ai pris l'équipe ensemble pour voir comment ça allait interagir. C'est très, eh bien, il va récupérer plus de métal de récupération, des opérations de récupération sur les débris du vaisseau. Il faudra vraiment le mettre à ça, lui, entre autres. Et également, il gagne du bonheur quand il tue ou observe la mort. Bon, des animaux ici, donc c'est pas que les êtres humains. D'ailleurs, je suppose qu'il n'y aura pas d'autres êtres humains que nous sur la planète, j'en sais rien. Donc on le mettra au combat. Yoko, c'est pareil. Donc c'est un peu des violents, c'est de là. Voilà, il y a également, alors elle, elle a quoi ? Elle gagne, elle améliore sa compétence de fabrication des autres, pardon. Elle apprend aux autres à fabriquer mieux. Bon, ok. Raka, lui, il construit deux fois plus vite. Il est par contre souvent de mauvaise humeur, donc il a moins de bonheur. Il faudra essayer de garder son bonheur élevé. C'est le cousin de Rita. Bon, on ne prend pas Rita. Et Emeline, elle, elle cuit des plats qui sont toujours délicieux, ce qui va donner de meilleures morales à ses copains. Et également, elle a un bonheur augmenté. Elle est joyeuse de nature. Voilà un petit peu leur trait particulier, qui va un petit peu définir à quel job je vais les mettre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également les compétences, un petit peu comme dans un Rimwall de nouveau, avec le combat, la construction, la préparation de repas. Alors quand ils sont intéressés, je pense que ça les rend plus heureux quand ils vont le faire. Et également, leurs compétences vont monter plus vite, je pense. Crafting, donc la fabrication d'objets. Tout ce qui est ferme, tout ce qui est soins, tout ce qui est intellect, c'est la recherche. Et physique, c'est la manipulation physique des objets, je pense. Comme la récupération, le minage, et également couper le bois, c'est indiqué ici. Voilà un petit peu le truc. Alors c'est quoi ceci, le triangle ? C'est la valeur la plus haute dans votre équipe. Moi, j'essaie de faire une équipe équilibrée, avec quand même au moins un ou deux en combat élevé. On l'a vu, là, il y en a un qui est très bon, c'est Ken. construction, donc j'ai rien, j'ai pas vraiment de gros points faibles. Peut-être l'intellect et la ferme, mais globalement, ça devrait aller. On est parti ! On lance déjà la partie. Et un des points intéressants du jeu, c'est qu'on va devoir observer la nature pour identifier les dangers, les ressources. Voilà, donc on est sur le site du crash. On a Emeline qui sait de calmer Raka, qui est déjà en train de pleurer, ça commence bien. Ken également essaie de le calmer. Yoko observe un air froid et distant. On a les autres morceaux qui sont écrasés, on pourra, du coup, les récupérer. Je vais mettre en pause pour vous montrer un petit peu la taille de la carte. Moi, j'ai démarré là, mais on aurait pu aussi démarrer ici ou démarrer là. C'est vraiment ça qui va changer la carte que vous allez avoir. En fait, c'est le point de départ uniquement. Donc, elle a l'air relativement grande, ça pourra encore évoluer, évidemment, au fur et à mesure du développement du jeu. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va construire un premier camp, un premier abri. Alors, ce qui est cool aussi dans le jeu, c'est qu'on peut faire les... On peut fabriquer... Souvent, il y a plusieurs recettes pour fabriquer les choses, genre un abri. Je peux le faire en métal, mais je peux aussi le faire en bâton ou même en bois plus tard, je pense. Donc, c'est vraiment... Bien qu'on ne soit pas bloqué sur certaines fabrications, si on n'a pas un élément en particulier, ben oui, on peut faire un abri comme ça, un bête-abri, ben en métal, avec le métal de récupération du vaisseau, ou en bois, pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt bien. On va construire dans cette zone-ci, ou en tout cas, au plus près du vaisseau, je vais me mettre là pour le moment. On va se mettre ici. On sera bien là. Hop. Et plus tard, on fera toute la maison et tout ici, puisqu'on peut faire des vraies maisons dans le jeu. avec des escaliers. Ils vont fabriquer. Ok. Alors, on peut peut-être déjà juste changer un tout petit peu les activités. Bon, le jeu est vraiment méga, méga inspiré de Rimour. Honnêtement, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, à chaque fois qu'il y a un truc, mais il y a énormément de choses qui viennent de là. Si vous regardez, par exemple, le moral derrière la tête des habitants, des colons, ben la hauteur en gris indique leur niveau de morale. Donc, Emeline, ça va. Raka, il est déjà tout en bas. Il est en train de pleurer. Voyez ça, dans Rimworld, il y a ça. On a les ressources. On a ici les priorités qu'on peut mettre en détail avec 3 à la moins prioritaire, 1 à la plus prioritaire. On peut également enlever complètement. Moi, si vous vous souvenez, on avait Ken. Ken, le truc, c'est que déjà, il, on va mettre 1 avec Yoko parce que c'est les seuls qui peuvent le faire correctement. Et le soin, c'est très important. On va mettre tout ce qui est scavenge. Lui, il était bon. Il faut qu'il le fasse en priorité. couper le bois également, il était bon. Miner également, il était bon. Il y avait beaucoup de points en physique, je pense. Ouais, il a 4, c'est lui le meilleur. On avait vu que Emeline est excellent cuistot. Tout ce qu'elle va faire va goûter meilleur. Donc, il faut qu'il n'y a qu'elle qui fasse la nourriture. Voilà. Au niveau du craft, il me semble qu'on a 2 personnes intéressées. Donc, on peut certainement les laisser toutes les deux en priorité 2. Et en construction, Raka aime beaucoup la construction. Et c'est vraiment le seul qui est compétent. On va mettre 1 et on va mettre que lui. En espérant qu'il ne lui arrive rien. Voilà, le reste, on verra un peu plus tard. Je ne vais pas tout définir maintenant. On va enlever la pose. On va la laisser construire, mais on va également donner comme ordre de récupérer les arbres. Qui sont ici. Ça me fera un peu de place. Et on récupère un peu du bois. Emeline s'est mise sur le coup. Bon, Raka, il pleure, donc il ne fait rien pour le moment. Ken, il coupe également les arbres. Voilà, on a un premier petit abri. Bon, ce n'est pas énorme. Il y a un toit. Je peux afficher les toits comme ceci. On va mettre une fourniture. Ça va être simplement, donc quand d'abord ? Un endroit pour dormir. Voilà, ça ne coûte rien. C'est juste un endroit. Ils vont ramasser quelques feuilles et ils vont les mettre. Mais moi, j'en ai besoin pour qu'il passe une première nuit à peu près correcte. Yoko a décidé qu'elle ne faisait rien. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder un petit peu ses activités. Manipuler, soigner, récolter. Bon, mais peut-être pas les arbres. Du coup, on va lui demander de récolter ceci ou peut-être même d'observer. Je vous avais dit, il faut observer les choses. On ne se connaît pas les espèces. Même si, honnêtement, pour une espèce, pour une planète alien, ça ressemble quand même vachement à la Terre. Peut-être un petit peu trop quand même. On a des conifères. Peut-être qu'il y a une explication logique. Il y a des conifères, il y a des arbres comme ça à feuilles caduques. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ça ressemble autant à la Terre. Mais voilà, les parties observées. Voir un peu, est-ce qu'on peut manger les baies ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de bien ? C'est ça qui va nous aider à améliorer notre connaissance de la planète. À côté de ça, vous avez la température. On voit qu'il fait 10 degrés en extérieur. Ce n'est pas énorme. Après, c'est la fin de l'hiver, début du printemps. Donc, on peut se dire que les températures vont monter. Mais on va quand même faire un feu de camp qui demande... Alors, on peut en faire différents types apparemment. Il y a deux recettes différentes. Une qui demande du métal et des bâtons et l'autre des bâtons et de la pierre. Bon, de toute façon, il faudra des bâtons et les bâtons. On peut couper, je pense, des buissons pour en obtenir. Oui. Il y a 14 sur 20 bâtons quand on coupe. On va en couper 3. Il y a bien sûr également de la recherche dans le jeu. On va y venir après. De temps en temps, ils ne vont rien faire. Il ne faut pas non plus trop... C'est avec ça. Mais qu'il y en a un qui ne fait rien. Ce qu'on peut faire, c'est demander un peu d'observer. Voilà. Il va venir le faire. Cool. Alors ici, vous avez également l'agenda. Encore une fois, ça ressemble à un jeu type Rimworld. Et vous avez le travail. N'importe quoi, mais en gros, ils vont plutôt dormir entre 21h et 5h du matin, 6h du matin. On peut forcer le sommeil également, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Et relaxation. C'est important au début de le mettre parce qu'ils ont besoin d'avoir du moment où ils ne vont rien faire. Ils ne pourront pas dormir. Ils ne vont pas chercher à dormir pendant ce temps-là. Ils le feront parce qu'ils sont vraiment très fatigués. Sinon, ils vont manger et se relaxer. Donc, je pense qu'entre midi et 2h, plus ou moins, on peut mettre ça sur le temps de midi. Deux bonnes heures pour se relaxer, pour qu'ils gardent un moral correct. ça me paraît bien. De toute façon, ils ont besoin de manger. Voilà, feu de camp. On va le faire en métal. Métal et quelques bâtons, évidemment, pour faire prendre le feu. Je vais m'aider pas trop loin comme ça, ça va monter la température la nuit de l'endroit où ils vont dormir. C'est quoi ceci ? Un arbre tombé. Oui, on va le couper. On a besoin de lits. Ah oui, c'est vrai, ils sont 4. Ils sont 4. J'avais dans ma tête qu'ils étaient 3, mais ils sont 4. Donc, on va faire un deuxième abri. Je vais le mettre en face. Toujours dans l'idée d'avoir bien chaud. Maintenant, on pourrait essayer de faire un truc un peu plus fermé en se mettant... Mais si je mets en face, au moins, vous voyez, ils sont tous près du feu. Donc, j'aime bien. J'aime bien l'idée. On fermera un peu plus plus tard. Voilà, je vais remettre un feu de camp ici. Un abri pour dormir. Un lit ici. Un lit de fortune, évidemment. Alors, ce feu de camp, ça va être également notre première cuisine en réalité. On va pouvoir lancer des petites recettes. On a l'intégrité de l'objet qui se met ici. Et là, un élément particulier comme le besoin de fuel, de carburant. Alors, pour l'instant, on n'a pas débloqué quoi que ce soit. Il faudrait que j'identifie des végétaux, des légumes ou de la viande pour débloquer les recettes. Maintenant, ce que je peux faire, c'est réchauffer les rations d'urgence qu'on a ramené avec nous. Donc, les rations, elles sont ici. J'en ai 60. Donc, on va demander d'en avoir toujours 4 chaudes. Comme ça, on les mange à ce moment-là. Donc, on fabrique jusqu'à ce qu'on obtienne 4. Après, il faut bien regarder la recette si c'est bien 4 que ça produit. Mais je pense que c'est le cas. que c'est 1 que ça produit. c'est par 1. Ok. Ça augmente de 6 le bonheur par rapport à une ration froide. Donc, on ne crache vraiment pas dessus. Voilà. Alors, on peut regarder un peu la température. Quand je suis là, ici au curseur, je suis à 13 degrés dehors. Quand je me rapproche du feu, ça fait 22. Donc, pour dormir, c'est quand même beaucoup mieux. Ils seront beaucoup plus à l'aise. Super. On va continuer à agrandir la zone ici de la zone fermée. Je vais... Enfin, fermée, entre guillemets, parce que ça reste relativement vert, mais on va faire une maison après. Tranquille. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est que quand vous collez les abris, vous voyez, la paroi qui était là, elle s'enlève automatiquement et c'est ouvert, en fait. Et c'est ouvert. C'est plutôt pas mal. On va faire des stockages, ici. Stockage. Alors, je fais des étagères en métal, mais honnêtement, le bois, il y en a plein. Donc, je préfère faire en bois, généralement. Et on va venir mettre un stockage, là. Et... Ouh là ! Oh, on peut faire des coins. Ah non, on peut pas faire des coins. Hop. Voilà. Et un ici. Voilà, on va mettre... On va stocker tout, je vais pas faire de différenciation pour le moment, mais on peut choisir ce qu'on met dans les stockages. Vous avez ici le choix de... des grandes catégories et dans les catégories, vous pouvez également définir le détail quand vous avez évidemment les objets. Là, je vais pas vraiment grand-chose. Voilà, on a découvert donc le grand bouisson qui était là, à large feuille. Rien de spécial, c'est un bouisson, on peut en obtenir des petits bâtons. Donc, du petit bois, c'est toujours utile de le savoir. Je vais encore en couper peut-être un ou deux pour ne pas manquer de bois. Voilà, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les bouissons. Est-ce qu'ils ont terminé ? c'est quasiment terminé. Ken a quasiment identifié. On va voir ça. Alors, le brave Ken, après, on va lui faire récupérer les morceaux du vaisseau. Voilà, c'est un bouisson à baies, à fruits. On pourra même en faire du vin, peut-être, d'après Ken. Peut-être. En tout cas, ça n'a fait de nos premiers fruits. Peut-être qu'il y aurait une recette avec ça. Serait mieux de trouver des légumes, peut-être. Donc voilà, on va récupérer ici des morceaux du vaisseau. Normalement, j'ai configuré que ce soit Ken en priorité qu'il le fasse. Puisqu'il devrait récupérer plus scavenge. Les autres, on va mettre qu'ils ne le font pas, tiens. Ou quatre, vraiment, ou cinq, s'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Mais voilà. Des étagères. Oui, on va équiper les armes. Donc, Ken, c'est le meilleur combattant. On va regarder un petit peu les différents onglets ici. Vous avez l'onglet général avec la vie, le bonheur, est-ce qu'il a faim ou pas, donc sa satiété, le niveau de repos, le niveau de relaxation, d'amusement. L'arme équipée. Donc l'arme équipée, on va lui mettre le fusil laser ici. c'est la seule arme dont je dispose, je pense, je pense, c'est très important de la mettre à celui qui, dans les compétences, a le plus en combat. Et assez vite, on va fabriquer des autres armes. Je pense qu'il l'a pris, c'est indiqué ici. Il est en train de démonter le vaisseau. On a une petite tempête. Il y aura parfois des coups de tonnerre, des coups d'éclair également qui pourront endomerger nos structures, je pense. Ça pourrait être également une cause de malheur, je pense, d'ailleurs, quand ils sont mouillés. Donc là, on peut voir le bonheur ou le malheur avec tous les événements négatifs ou positifs. Encore une fois, c'est présenté à la Rune World. Voilà, il est mouillé, moins 6. C'est pas non plus dramatique. Le truc, c'est que mon feu, du coup, il s'éteint. Donc ça, c'est pas top. On va essayer de fermer un peu plus la structure. Je vais couvrir le feu comme ceci. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Vous allez voir que ça va être complètement fermé. Sauf là, l'entrée, quoi. Nouvelle ressource, les textiles synthétiques. Alors, je pense qu'on les a récupérés dans le vaisseau. Forcément. On ne les a pas trouvés sur la planète, les textiles synthétiques. Donc ça s'ajoute ici quelque part dans textiles. Voilà, on a 34 textiles synthétiques. Très bien. On va chercher peut-être un petit peu à quoi ressemble cette espèce de courge. Ça peut être pas mal. À mon avis, c'est mangeable. On va aller voir ça. Ok, il a mangé sur ses pieds. Donc là, il n'est pas content. Il faudrait peut-être qu'on fasse des pièces supplémentaires pour faire une zone pour manger les repas. Ça pourrait être pas mal. Mais d'abord, on va lancer la recherche. Et donc, je vais mettre un nouveau début de pièce ici. Et on va mettre en production, non, en science, le poste de recherche en bois. La récupération des vaisseaux, c'est hyper long. On peut le faire plein de fois. Donc, quand on a assez de ressources, c'est bien d'arrêter. Comme ça, il reprend un petit peu autre chose. Mais pour l'instant, du métal, je n'ai vraiment pas assez pour terminer mes structures. Donc, on continue. Raka. Alors, il est en train de chercher Raka. Je crois qu'il s'est mis à la recherche. Donc, on va regarder un petit peu ses activités. Recherche est en 3 et craft est en 2 et construction est en 1. D'accord. Alors, je préférais quand même plutôt qu'il craft, qu'il recherche. Donc, on va mettre recherche en 1. Il construira d'abord parce que c'est à gauche. Puis, il fera de la recherche, puis il fera du craft, puis il fera le reste. Le craft, il est intéressé. Donc, il faut le mettre également là. Ça lui fera plaisir. Ça montrera également ses capacités tout doucement. On va choisir la recherche. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'arbre de recherche. Il y en a quand même. Il y en a pas mal. Je ne sais pas s'ils vont en ajouter. J'imagine qu'ils vont en ajouter au cours de l'accès anticipé. Je ne vois pas de recherche de fin de partie qui nous permettrait de nous enfouir ici. Donc, soit une radio, enfin un émetteur ou un vaisseau, mais je ne vois pas ça. Donc, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Nous, on va lancer la recherche de la fabrication d'armes. Je pense qu'en début, c'est le mieux. Ça prendra 12 heures maximum. Ça va nous débloquer quelques petites possibilités en termes d'armes. Et il faudra les fabriquer. Donc, on pourrait peut-être déjà fabriquer le workbench, le plan de travail en bois. Je vais le mettre ici. Voilà, vous voyez, c'est pas... C'est très rudimentaire, mais pour un début d'abri, je trouve, pour des survivants, c'est pas mal. Allez, c'est bien. Bon, ils ne sont pas contents parce qu'ils mangent debout, donc on va également faire ici une zone pour manger. Le métal, ça commence à être pas mal. Disons qu'on va monter à 100, je vais arrêter de récupérer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une espèce de melon de beurre, butter melon. C'est... Ouais, c'est ça, c'est de la citrouille, de melon. Ils peuvent être récoltés et cuits. Et on va pouvoir également en faire une culture. On peut également cultiver d'ailleurs le buisson à fruits. Et les arbres et les buissons. Les arbres, il y en a plein dans le coin, donc on ne va pas le faire. Je vais mettre en pause, regardez. On a le layout, le layer, plutôt la couche de fertilité et ça dépend toujours de l'espèce que vous avez. En fait, ils n'ont pas toujours les mêmes besoins. Celui-là, je pense qu'il est assez exigeant. Et donc, si on a ici le sol, l'ôme, ça veut dire terreau, c'est mieux. C'est 100% de croissance. Si je viens là, on est à 75%, ce qui est encore pas mal. C'est encore pas mal. Mais bon, il y a moyen d'avoir du 100% sans s'éloigner trop de la future base, donc je pense que c'est pas mal. On pourrait même le mettre à l'endroit où il y en a déjà, après l'avoir récolté, par exemple. Ou alors, je laisse celui-là et on vient mettre ça ici. Après, on ne fera pas un champ très grand. Du 75, c'est déjà pas mal. C'est en fait déjà pas mal. Si je viens là, comme ça, ils vont récolter sans doute avant de semer, donc on ne va pas en faire un trop grand, en fait. 10 sur 10. On a 99% de croissance. C'est bon. Et donc, je vais demander de récolter tout ça. Mais je pense que c'est déjà ordonné. Alors, plus d'espace de stockage, vraiment ? Pour le métal, les bâtons et le bois. Peut-être que c'est parce que c'est des... Oui. Les étagères, on ne peut pas mettre les grosses ressources de base. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va leur définir plutôt juste un endroit de stockage, du stockpile, derrière le bâtiment, ici par exemple. C'est relativement facile d'accès. Ils sont en train de dormir tranquillement. Ils sont à l'abri de la pluie. Ils sont au chaud, donc c'est bien. En nourriture préparée, on a trois rations réchauffées. Donc, il en manque une. Sans doute, ils viennent d'en manger une. Emeline va en préparer une après. Et il reste 48 rations non préparées. Il faudra de temps en temps un petit peu récolter pour garder un nombre de nourriture suffisant. On n'a pas débloqué encore là, mais il faut vraiment... Les baies, en fait, il faut les préparer, mais sans doute, c'est dans un type de repas plus évolué. Nous, il nous faut des légumes ou de la viande. Les légumes, ce sera ça. Il est quelle heure ? 5 heures du mat. Ça se lève. Alors, ça aurait été cool que là, on ouvre quand même pour avoir un accès directement sur le côté. Donc, je vais directement continuer à faire comme ceci. Et comme ça, ça devrait ouvrir le truc suffisamment. Une cause de célébration. Tiens. Alors, on a monté un camp aussi rapidement qu'on a pu, considérant les circonstances. On ne dort pas dans la poussière, dans la terre, on a un toit au-dessus de nos têtes et un feu qui illumine la nuit de ces nuits incertaines, le noir de ces nuits incertaines. Et le plus important, nous avons survécu. Déjà, une réussite qui est... qui est... qui est digne d'être honoré. Qui est digne d'être honoré. Alors, nous allons nous rassembler autour du feu de camp et célébrer à 19h. Ouais, c'est une bonne idée. 19h, c'est très bien. Donc, ils feront une petite fête. On a perdu une récolte, je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être qu'il n'est pas assez bon en récolte, Ken. Potentiellement. On va regarder un petit peu tout ce qui est ferme qui a les meilleurs points. Harvest. Emeline à 3. C'est la seule qui est vraiment douée là-dedans. Donc, on va mettre ça en 2. Juste après, cuisiner, c'est plus important qu'on ait à manger, récolter. Et Yoko, elle a un et elle est indifférente à cette activité-là. En mon avis, elle n'aime pas trop, trop. C'est quoi ces bruits, là ? Oh là ! D'accord ! Je ne les ai pas vus encore ceux-là. Un gros animal à cornes. Ce serait cool qu'il y ait de l'élevage, évidemment, dans le jeu. Je ne peux pas vous promettre qu'il y en a. Il a l'air pacifique. Ok, mais lui, il n'a pas l'air pacifique du tout. Ah, relativement pacifique. On va essayer d'étudier... Ils sont en train de se battre. Donc, pas l'air pacifique, mais du tout, quoi. Ah, c'est Cutting qui fait. Oui, il s'en débarrasse, en fait, là. Ok, c'est parce qu'il l'enlève. C'est pour ça que c'est Cutting et ce n'est pas Harvest. Ah, purée, il l'a liquidé, quoi. Il est en train de faire un génocide, le... Ah, il est en train de s'enfuir, je pense. Du coup, on va analyser celui-là. Ah, je ne peux pas parce qu'il est mort ? Il faut l'observer quand il est vivant, d'accord. Il se barre, donc je vais arrêter de l'observer parce qu'il va être trop loin. Bon, maintenant, si cela se barre aussi trop loin, on n'ira pas les voir. Ici, vous avez l'évolution des saisons. Là, c'est le pourcentage d'avancement de la recherche en cours. Là, je vous ai montré si c'est la température, est-ce qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur. Il y a la notion également de luminosité dans le jeu. quand vous allez faire les maisons, il faudra mettre des lumières dedans pour que les gens soient contents. Voilà, ça observe de loin. Raka observe parce que c'est vraiment ce que je veux qu'il fasse en premier. Est-ce que Handel c'est dedans ? Pas sûr. Vous voyez, il n'y a pas élevage dedans. Maintenant, il y a chasse. Peut-être que c'est dedans. Il y a chasser et la boucherie mais je ne vois pas. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'il y aura d'élevage dans le jeu. A priori, on va prendre avec des pincettes. Par contre, on va récupérer de la viande. Alors, comment est-ce qu'on va... Oh ! Termine ! Ah, il est mort ! Zut ! Je l'avais quasiment observé. Pas de chance. Et celui-là, il va mourir aussi ou pas ? Ils sont morts, les trois. Il faudra se méfier de ces espèces d'oiseaux, là. Ah oui, d'accord. L'élévation, elle est quand même assez importante dans le jeu, potentiellement. Je ne sais pas comment on va faire pour aller jusqu'à... Est-ce que les gens pourront marcher là ? Je ne sais pas. Alors, la recherche, donc, c'est en cours. Là, c'est Yoko qui l'a fait. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Yoko, elle a deux en intellect. Donc, pourquoi pas ? C'est vrai que si elle n'a rien d'autre à faire, elle peut le faire. Maintenant, elle, elle doit crafter. Livrer, ok. Planter, pas trop. Récolter. Pas trop non plus. Donc, elle, elle soigne principalement et elle craft. Vraiment, le craft, on va la mettre surtout là-dedans. Donc, on va lancer la fabrication. Pour l'instant, je suis un peu limité. On n'a pas encore découvert les armes, mais on peut faire des bandages. Des bandages à partir de tissus de récupération qu'on a récupéré dans le vaisseau, par exemple. J'en ai 336, donc ça, c'est pas mal. On va essayer d'en avoir toujours 3 par personne d'avance. Ça me paraît déjà pas mal. Ou peut-être même 4. Voilà. C'est qu'on va en faire plus parce que j'ai l'impression qu'on aura besoin de plus. Je vais modifier celui-là. On va en faire une quarantaine d'avance. Craft. Donc le craft, ça en fait 1 et ça en coûte 4. Ça va me coûter 160. C'est déjà beaucoup quand même, mais ça me paraît quand même bien. Les bandages, c'est bon. Les graisses d'animaux. On a extrait de la graisse. On a besoin de viande, de viande rouge. On obtient de la graisse d'animal. Qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas. Mais on peut toujours demander d'en avoir un petit peu. Voilà, 10, ça me coûtera juste 10 viandes. Donc si on n'utilise pas, ça m'aura coûté 10 viandes, ce n'est pas énorme. Comme ça, j'en ai. Et là, c'est des tissus à partir de tissus de récupération. On va refaire également des pièces de tissus parce que plus tard, on pourra en faire des vêtements, j'imagine. Je vais demander d'en avoir toujours également une quarantaine en stock. comme ça, ça va l'occuper. Alors ici, on a terminé également là. Est-ce que c'est ouvert ou fermé là ? Non, c'est ouvert, c'est bon. Je n'ai plus envie qu'ils mangent debout. Ça les fait râler. Donc on va faire une petite table. Ils sont 4, donc parfait, on va mettre 4. On va mettre Petit siège. et ils auront une petite table pour manger. Il faut bien se dire que l'abri ici, il est temporaire. On va faire une maison en dur dès que possible, dès qu'on aura fait la recherche des constructions de base. On va continuer à récupérer, on n'a plus beaucoup de métal. Ah, attendez, on a de nouveau des bestiaux qui sont arrivés là. Celui-là, il a l'air en bonne forme, je vais l'observer. Nouvelle ressource, bandage. Et là, ça va être la fête. Niveau moral, on est pas mal. Même Raka a bien récupéré. Wow, trop cool. On va tous mourir. Non, on a fait une bonne... On a bien avancé vers la survie. On a deux psychopathes avec nous là, avec eux. Il ne peut rien nous arriver. Ça va très bien se passer. L'ulphène. Alors, les ulphes sont de larges animaux, de grands animaux qui vivaient sur la planète, sur ma planète, avant que les humains ont causé leur extinction. Donc, ça vivait sur notre planète natale et on les retrouve ici. Je ne connais pas le background d'histoire du jeu, j'avoue. Je ne sais pas comment ça se fait. Cet herbivore est facile à chasser. Et il donnera beaucoup de viande et de peau. Ok. C'est bon. Donc là, bon, à priori, à part les chasser, il n'y aura pas grand chose à en faire. Ça va faire plaisir à Ken et à Yoko d'observer un animal en train de mourir. donc on va chasser et voir un peu comment ils vont se débrouiller. Il n'a pas l'air content. Ça me ferait quand même peur, là. Est-ce que activité, la chasse, on a mis quelque chose ? Ken. Couper, récupérer, miner. Franchement, chasser, il faut le mettre avant. On va mettre en 1. Lord me plaît bien, là. On va juste mettre en 3 les trucs, là. Il devrait s'occuper de ça. Dès que Raphaël a fini la chasse en cours, j'ai mis la tâche en cours, j'imagine. On va récupérer ceci. Oh mais non ! Ah mais non, si mais... On va essayer de l'observer avant qu'il se barre. Ils sont très agressifs, ceux-là. C'est incroyable. C'est vraiment des sales bêtes. Alors on a un chasseur qui n'a pas d'armes de portée. Ouais mais on va y venir dès qu'on aura terminé la recherche. Ah bah c'est terminé, d'accord. Donc dans le craft, vous avez la fabrication des armes qui est séparée de reste. On va commencer par faire deux arcs au cours. Un pour... Alors qui pourra se battre à part lui ? Il y a... On va regarder. Donc là c'est aussi de l'équipement. Vous voyez qu'il a le fusil laser. Là c'est la santé avec un système qui a l'air assez complet avec les différentes parties du corps et même je pense qu'il peut y avoir des affections mentales ici au niveau de la tête. Vous avez le niveau... Encore une fois, ça ressemble fortement à Rimworld avec le niveau de conscience, le niveau de mouvement. Si une jambe est complètement arrachée, il ne restera plus beaucoup de mouvements, ce genre de choses. La capacité à manipuler les objets. La température du corps. Là vous avez les possibilités de consommer telle ou telle ressource ou bloquer cette ressource. Les différents traits. Et puis ce que je voulais vous montrer, voilà, les compétences. Combat, il y a lui qui est 7. 0, 0, 0. Voilà, c'est Emeline la deuxième qui n'est pas trop mauvaise. On va faire deux arcs en tout cas pour Emeline et Yoko. Yoko, je veux qu'elle se batte. Pourquoi ? Parce que je veux qu'elle observe des morts comme ça, ça lui fera plaisir. Et Raka, peut-être on ne le fera pas se battre, on verra. En tout cas, ce qu'on va fabriquer, c'est deux arcs. Et on va remonter d'ailleurs ça. Arc. Voilà. Et trois lances parce qu'on a besoin de trois pour l'instant en tout cas armes de proximité. et ce qui se passe dans le jeu, ce qui est assez bien foutu, c'est que ils vont changer automatiquement. Donc quand ils sont à distance, ils utilisent leurs armes à distance et si jamais l'ennemi se rapproche trop près, ils changent d'eux-mêmes et ils prennent leur lance à ce moment-là. Recherche. On va chercher les constructions de base, comme ça on pourra commencer à se faire une vraie maison. ça me paraît le bon moment pour le faire assez rapidement. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'observer avant qu'il soit mort, soit il se barre de nouveau. On va quand même essayer. Voilà, ça fabrique. On mange à table. On a un premier champ, on va en faire un deuxième. On va faire ici les baies. Alors les baies, elles sont moins elles aiment bien. Également, c'est pareil, 700% et 75%. Je pense que je vais faire un truc un peu plus petit peut-être pour les baies. On va laisser un espace de deux. Je ne sais pas si on peut faire des routes, on verra. Et on va faire 8 sur 10. Le bois, alors encore 380, c'est bon. On va arrêter un petit peu de récupérer le vaisseau et de récupérer le vaisseau, comme ça califie autre chose. Le gujo, voilà, le bestiau. Il me rappelle un animal de ma planète natale, donc je donnais le même nom, le gujo. Apparemment, ça chasse plutôt la nuit. Bon. On verra si on doit s'en méfier ou pas. Pour l'instant, il ne m'attaque pas, donc c'est bon. On va laisser un d'en tuer aussi peut-être pour voir si on peut récupérer des plumes. Ça pourrait être pas mal. Il y a encore plein, plein de baies ici. On est tranquille à ce niveau-là. On a planté ici, on a semé, planté. Écoutez, ça me paraît pas mal pour un premier épisode. On va se retrouver vite pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit like fait toujours plaisir et laissez un commentaire. On se retrouve très 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 rapidement sur la chaîne pour le second épisode où on va faire de la construction. Déjà une vraie pièce avec des ports, des fenêtres, tout ça. Une vraie pièce et continuer les développements. Salut tout le monde !